Générique ... Nouvelle journée de mobilisation contre le plan Juppé. Le ministère de l'Intérieur totalise environ 600 000 manifestants pour la CGT. Ils étaient 2 millions. La CGT annonce un nouveau temps fort pour mardi, alors que Marc Gondel, pour FO, réclame l'ouverture immédiate du sommet social. Alain Juppé, ce soir, maintient la date de jeudi. La SNCF prévoit pour demain dimanche la circulation d'un train sur 3 ou sur 4. Lionel Jospin demande au gouvernement des négociations rapides pour éviter toute amertume. Au sommaire du journal également la fin du sommet de Madrid et les élections législatives demain dimanche en Russie, avec la victoire annoncée des communistes. Madame, Monsieur, bonsoir. Malgré les signes d'une reprise encore chaotique du trafic SNCF et RATP, la température sociale contre le plan Juppé reste élevée. À l'appel notamment de la CGT, de Force ouvrière et de la FSU, de très nombreux défilés ont été organisés à Paris et en province. À Paris, le nombre des manifestants a été évalué à plus de 300 000 par les organisateurs et 56 000 selon la préfecture de police. Reportage Agnès Molinier et nos différentes équipes. Ils sont une nouvelle fois dans la rue après 22 jours de conflit. Aujourd'hui à Paris, plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont venus soutenir la lutte des cheminots. Je crois qu'elle montre que les gens qui veulent se battre sont capables de gagner. On l'a montré pendant 22 jours. Voilà, ça c'est un symbole. On manifeste un petit peu notre joie et puis on vient dire à tous les gens du privé qu'on est avec eux aussi et on les remercie beaucoup de nous avoir aidés. Maintenant, tout l'effort des manifestants porte sur une seule chose, le retrait du plan de réforme de la sécurité sociale présenté par le Premier ministre. Comme il a lié sa personnalité à son plan, si on fait tomber Juppé, on fait tomber le plan. On veut le retrait de son plan. Et c'est tout. Pour les organisateurs, la CGT Force Ouvrière et les enseignants de la FSU, la mobilisation aujourd'hui avait un but précis. Busée sur les négociations prévues à Matignon, jeudi prochain, le 21 décembre. Le 21, c'est dans 5 jours. Encore une fois, on n'a pas l'impression que ça trouble, M. le Premier ministre, qu'il y ait du monde dans la rue. J'ai le sentiment qu'il faudrait qu'il l'écoute un petit peu et qu'il sache répondre aux gens qui l'attendent. Nous appelons d'ailleurs à une nouvelle journée mardi 19 qui prendra au niveau des départements des formes de manifestations, assemblée générale, rassemblement, bref, mais qui apportera la preuve que le mouvement social reste mobilisé. La journée d'aujourd'hui a mobilisé bien au-delà des appareils syndicaux, malgré les appels à la reprise du travail. Il ne faut pas rêver, là, c'est pas parce qu'un TGV ou il y a quelques trains de banlieue roulent que tous les cheminots ont repris le travail. Mais aujourd'hui, dans les rues de Paris, au-delà des slogans et des revendications, certains ont su garder la place aux rêves. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les différentes manifestations contre le plan Juppé, aujourd'hui sur la réforme de la protection sociale, ont mobilisé au total 530 000 personnes dans 164 défilés hors Paris. Les chiffres de participation donnés de sources au syndicales sont bien évidemment supérieurs. La CGT parle de quelques 2 millions de manifestants à Paris et en province. Un rapide tour de France en compagnie de Patrice Romden. L'avantage du samedi, c'est que cela permet de manifester en famille. A Lille, 15 000 personnes prennent la rue d'assaut, les femmes et les enfants d'abord. C'est pour leur avenir, c'est pour eux, c'est pour leur retraite, c'est pour un travail, c'est pour tout, et la sécu surtout, pour eux, pour leur sécu. Quittons le nord, où Jean-Paul Gouda fait des émules, direction Nantes. Ici, les cheminots ont repris le travail. N'empêche, 10 000 personnes battent le pavé, parmi elles, des salariés du privé. On estime que pour le privé, il n'y a rien eu de fait. On a oublié qu'au privé, on impose 40 ans de cotisation. Direction Bordeaux maintenant, où sous une bannière unitaire, FO et la CGT entraînent 40 000 personnes. A noter la présence de nombreuses délégations CFDT. A noter également cette poignée de médecins qui portent le deuil de la médecine libérale. On est fine pour éviter qu'une maîtrise médicalisée qui commençait à se mettre en place soit remplacée par une maîtrise comptable, qui à terme débouchera obligatoirement sur un rationnement des soins. Autre genre de musique à Toulouse. Eh oui, vous l'avez reconnu, Claude Nougaro fait son numéro. 30 000 personnes selon la préfecture, 80 000 selon les organisateurs. Parole, Nougaro n'a jamais donné pareil concert. Allez, ils s'en doutent, ils ne sont pas venus pour lui, c'est plutôt lui qui est venu pour eux. Je suis aujourd'hui avec le peuple dont je suis issu, c'est-à-dire tout le monde. J'aime tellement chanter pour ne rien dire. Marseille est restée à la pointe du mouvement social avec des transports en commun pratiquement paralysés, une gare toujours vide et une manifestation qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. Reportage Yannick Aroussi, Jean-François Giurgietti. Toujours debout les cheminots marseillais après plus de trois semaines de grève. Ils sont en tête de la manifestation comme ils l'ont été depuis le début du mouvement social. Alors, même si l'attendance est à la reprise, ils ont voté la poursuite de la grève. Aujourd'hui, il y a une grande victoire. Pour les cheminots, le mouvement continue, peut-être sous d'autres formes, mais il est sûr qu'avec les autres salariés, la détermination, c'est de vouloir faire plier le plein Juppé. Pour Jean-Paul Lyon, conducteur de train, c'est la septième manifestation dans les rues de Marseille. Il est bien sûr satisfait des concessions obtenues par les cheminots, mais il regrette que les salariés du privé ne soient pas plus présents. Si les gens du privé étaient en droit dans le mouvement, ça n'aurait pas duré trois semaines. Ça aurait duré à peine une semaine. C'est toute la différence. Nestlé, Péchiné, entreprises du BTP, quelques salariés du secteur privé défilent, comme ces employés de la FNAC qui ont débrayé pour manifester. Ça veut vraiment dire qu'on est solidaires et qu'on est des citoyens, et qu'on est des citoyens un peu brimés dans les entreprises, un peu aliénés, et qu'on vient l'exprimer aussi, et qu'on est vraiment contre ce plan. Le plan Juppé, le plan Juppé, le plan Juppé, le plan Juppé, le plan Juppé ! 50 000 manifestants selon la police, 100 000 selon les syndicats, des représentants de tous les secteurs de la fonction publique. La mobilisation contre le plan Juppé faiblit à peine à Marseille. Pas de bus aujourd'hui, une circulation ferroviaire toujours nulle. Les assemblées générales de cheminots détermineront la suite du mouvement. Exceptionnellement, les poids lourds ont été autorisés à circuler ce week-end sur tout le territoire. La reprise du trafic ferroviaire s'effectue en effet extrêmement lentement, et plusieurs régions sont toujours totalement bloquées. Un peu plus d'un établissement SNCF sur deux avait voté ce matin la reprise du travail. Reportage à Lyon, Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. Le TGV 612, à destination de Paris... La vie du rail reprend en gare de Lyon. Sur les quais, les usagers retrouvent le sourire. Étonnée ? Très étonnée ! Pourquoi ? Parce que je ne pensais pas, j'ai téléphoné il y a une heure à l'enseignement, on m'a dit qu'il y avait un train. Première bonne surprise pour les voyageurs du TGV, la réservation gratuite et le tarif le plus bas systématiquement appliqué pendant quelques jours. Alors... La SNCF, ce n'est pas si mal que ça. On ne leur en veut pas. Mais on trouve quand même que ça faisait maintenant un peu long. Un peu long également pour le matériel. Quelques portes refusaient de s'ouvrir ce matin, d'où un léger retard au départ de Lyon, bien toléré par les clients. J'avais réservé un train, il y avait un billet d'avion, puis on nous a dit qu'il y avait peut-être aussi la grève des aiguilleurs du ciel. C'était assez catastrophique, là je suis vraiment contente, vraiment. Entre Paris et Lyon, 8 TGV circuleront demain dans les deux sens. Le trafic reprend peu à peu en direction des Alpes. En revanche, les régions de Marseille et Montpellier restent inaccessibles. Pour cette reprise progressive de l'activité, la SNCF se donne des priorités. Première priorité, pour une fois, c'est le fret. Nous voulons aider la plupart des entreprises qui ont souffert, et nous le regrettons, de ce mouvement très long. Et donc nous souhaitons les aider pour remettre au maximum leurs installations en service. Autre priorité, les trains régionaux et les départs en vacances. A Lyon, le retour à la normale est prévu pour mercredi. La SNCF qui a mis en place un numéro vert, le 05 15 24 24, afin de permettre aux usagers de s'informer très précisément, notamment en ce qui concerne l'Île-de-France. A la RATP, là aussi un numéro vert fort utile, le 05 15 11 11. La situation est en effet plutôt confuse. En fin d'après-midi, 5 lignes de métro sur 13 et la ligne A du RER fonctionnait partiellement. Sur la suite de ce mouvement, les Français semblent extrêmement partagés. Si l'on en croit un sondage IFOP publié par Le Monde, 36% des Français estiment que les grèves sont normales et doivent continuer tant que les grévistes n'auront pas obtenu satisfaction. 34% de Français estiment que ces grèves sont normales, mais qu'elles ont aujourd'hui trop duré. Je vous le disais en titre, dans une lettre adressée aux leaders syndicaux, Alain Juppé maintient à jeudi prochain la date du sommet social à Matignon. D'ici là, Arlette Chabot, il va falloir gérer la sortie. Oui, la tendance est effectivement à la reprise, notamment à la SNCF, même si la mobilisation reste forte. On l'a vu aujourd'hui dans les rues et on le constate, vous l'avez dit, à la RATP. Alors les organisations syndicales qui ont su garder le contact avec la base, ceux qui ont évité les coordinations, doivent maintenant accompagner la sortie de crise. Elles ont obtenu la mise entre parenthèses des régimes spéciaux, le retrait du contrat de plan à la SNCF. Et si elles n'ont pas réussi à élargir le mouvement au secteur privé, elles ont bénéficié d'une compréhension de l'opinion publique qui a fait un peu grève par procuration. Le gouvernement, lui, s'il a reculé, peut se satisfaire ce soir d'avoir maintenu l'essentiel de la réforme de la sécurité sociale, notamment la maîtrise des dépenses de santé. A lui aussi maintenant d'accompagner la sortie de crise en ouvrant vraiment le dialogue jeudi prochain lors de ce fameux sommet social réclamé par les syndicats. Mais reste, je dirais, l'essentiel. Le malaise révélé par ces conflits, le ras-le-bol des Français auxquels on demande des sacrifices depuis 20 ans au nom de la crise, le malaise des classes moyennes, petits fonctionnaires ou salariés du secteur privé qui ne se sentent pas des privilégiés parce qu'ils gagnent 10 000 ou 12 000 francs par mois. La peur de tous face au-delà de l'Europe à la mondialisation de l'économie et l'absence de perspective, bref, la peur de l'avenir pour les parents et leurs enfants. C'est aussi la fracture sociale qui s'est rappelée au bon souvenir du gouvernement et les responsables politiques en général. Alors s'il n'apporte pas de réponse adaptée, s'il ne pratique pas le dialogue qui consiste à parler mais aussi à écouter, il y aura sans doute d'autres secousses comme celles que nous traversons aujourd'hui. Merci. Conséquence entre autres des grèves mais surtout de la morosité ambiante. Une majorité de Français pensent dépenser moins pour les fêtes que l'an dernier, selon un sondage Louis Harris publié demain par l'hebdomadaire Votre Dimanche. En Ile-de-France, le commerce, on l'a dit, a beaucoup souffert des grèves dans les transports publics. On a noté aujourd'hui un net frémissement positif mais pas réellement la grande affluence attendue. Reportage Marie-Pierre Samitier, Stéphane Chourpin. On a flâné aujourd'hui sur les trottoirs de la rue de Rennes à Paris. On a flâné sans se bousculer. Loin d'ici, la grande cohue espérée par les commerçants, peu nombreux les clients et de surcroît de mauvaise humeur. Il n'y a même pas de taxi, on ne sait pas ce qu'on fait avec la marchandise. Ça ne nous arrange pas les métros en panne. Dans le plus populaire des magasins de la rue, on a senti un léger frémissement. C'est vrai. Tout de même, on attend le client et on mise beaucoup sur les prochains jours. L'espoir fait vivre, comme on dit. On est à 60% de pertes, peut-être qu'au 31, on aura redressé la barre. Tout est possible. La société affiche 30 à 50% de ventes en moins, selon les magasins. On vient quand on peut, quand il n'y a pas de métro, on vient à pied. Ça vous a empêché d'acheter beaucoup de choses jusque-là ? Oui, parce que j'aurais voulu aller à Barbès, c'est beaucoup plus grand, mais je ne peux pas, pas de métro, plus rien. Enfin, ça ne fait rien, on fait ce qu'on peut. D'abord que les enfants ont des jouets, c'est leur joie. Les grands magasins du boulevard Haussmann ont connu une affluence en hausse de 10% aujourd'hui. Rien d'extraordinaire, d'ailleurs le rayon des jouets était plutôt calme. Ce sont les premières courses, on peut venir avec les enfants, parce qu'on a pu prendre un RER tout à l'heure, heureusement, et donc on arrive. Ici, on compte 25% de clients en moins par rapport à l'an dernier. Le chiffre d'affaires est en baisse de 50%. On fait à peu près la moitié du chiffre de l'année dernière. Est-ce que vous pensez rattraper d'ici la semaine prochaine ? Écoutez, si les transports se rétablissent, nous en rattraperons une partie, mais bien évidemment, nous serons incapables de rattraper la totalité du retard que nous avons malheureusement engrangé. Et dans les grandes maisons de haute couture, la tendance était aussi à la morosité. D'ailleurs, cette morosité qui dure a donné quelques idées pour faire rêver des clients un peu trop mélancoliques. Cet après-midi à Paris, il y avait ceux et celles qui marchaient dans les défilés syndicaux et les autres qui, eux aussi et elles aussi, bon gré mal gré, fortifiés leur mollet. Croquis signé Maryse Richard. J'essaie de trouver un train pour entrer sur Versailles, là, à vélo, oui. Je ne sens plus rien, je ne me laisse rien autour de France, aucun problème, même avec nos deux vélos de Madère. Vous n'êtes pas entraînés à Paris, vous êtes demain. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. On vient s'exigéner au bois de Bologne maintenant. Les responsables du Parti Socialiste n'ont pas fait de sport. Aujourd'hui, le PS, réuni en convention nationale, s'est déclaré solidaire du mouvement social. Pour Michel Rocard, il ne faut pas abandonner l'objectif de réformer l'assurance maladie. Mais cela, dit-il, ne doit pas se faire à la trique. Pour Lionel Jospin, il faut que le gouvernement négocie rapidement pour aboutir à une solution qui ne laisse à personne un goût amer. Reportage, Guylaine Chenu, Patrick Desmus. Se pencher sur un mouvement social partant de grève, cela donne d'abord des feuilles de présence à moitié vides. Cela donne ensuite, chez les socialistes, des débats infinis sur le rôle de l'opposition dans ce conflit. La place d'un socialiste, c'est d'être dans les défilés et dans le mouvement, autant qu'il peut l'être. Moi, je ne suis pas roulant à SNCF, mais en tant que parlementaire socialiste ou élu ou militant, tout le monde doit y être. Le problème, c'est plutôt, est-ce que le Parti Socialiste a été solidaire ou pas solidaire du mouvement social ? Il l'a été, c'est une très bonne chose pour moi. Depuis le début du mouvement, Lionel Jospin n'a pas varié. Sur la forme, soutien en gréviste et refus de politiser le conflit. Sur le fond, non au plan Juppé, mais oui à la réforme. Une position mesurée, trop prudente pour l'aile gauche, minoritaire du PS, mais une position juste pour la majorité des cadres, tous derrière leur premier secrétaire. Je crois qu'il est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que ce mouvement, le moment venu, se termine justement d'une façon qui soit ressentie comme positive. Au PS, on ne veut pas encore tirer de conclusion de ce conflit. On pense maintenant à se refaire une santé et retrouver des électeurs. Sortir de la convalescence aussi en proposant une alternative. Ça prend beaucoup de temps parce qu'à mon avis, l'habitude de travailler avait été un petit peu perdue. Il faut reprendre à zéro un certain nombre de questions. Mais justement, la surcourse de vitesse, il faut maintenant accélérer les débats. Le mois de mars, c'est la date que s'est fixée Lionel Jospin pour proposer un début de projet de gauche. Avant tout, il veut garder son rythme, prendre son temps et respecter le calendrier électoral. Selon un sondage IFOP publié demain par le JDD, pour la première fois depuis plus de six mois, les cotes de popularité de Jacques Chirac et d'Alain Juppé ont connu un frémissement à la hausse en décembre avec 30% de satisfaits pour le président contre 27% le mois dernier et 28% de satisfaits pour le Premier ministre qui enregistre cependant un chiffre record de mécontent, 67%. Les 15 chefs d'État et de gouvernement réunis à Madrid en sommet ce week-end ont réalisé une percée significative sur la monnaie européenne et ils ont lancé un signal positif pour l'ouverture dans deux ans de négociations et qu'une dizaine de pays ex-communistes, candidats à l'adhésion à l'Union européenne. À Madrid, pour France 2, Christian Marimonou, Jean Cornu. Madrid aura apporté sa pierre à la Maison Europe en baptisant euro et non pas écu la monnaie unique avec un calendrier précis, 1er janvier 1999 pour l'application, 2002 pour le porte-monnaie du citoyen. À compter de cette date, finie la monnaie nationale, place à l'euro. En souhaitant également l'élargissement de l'Europe aux 11 candidats à l'adhésion, les 15 sont prêts à accueillir à leur table les pays aussi variés que la Pologne, la Roumanie, Chypre ou Malte. Quant à l'Europe sociale, pas de nouvelles initiatives. Cela constat, le chômage et l'échec de l'Europe, a souligné le chancelier Elmoud Kohl. Le président français n'a pas souhaité s'exprimer sur les conflits sociaux en France. Il s'est déclaré convaincu que venez unique et emploi feraient bon ménage. Nous devons avoir aujourd'hui un pôle monétaire européen fort si nous voulons limiter les dégâts que causent sur nos économies les fluctuations aberrantes du dollar. Nous devons en terminer avec les dévaluations compétitives en Europe et qui nous ont fait tant de mal. Donc il y a à l'évidence une synergie entre stabilité des taux de change et développement, donc croissance, donc emploi. Derrière l'unanimité de façade, quelques tensions sérieuses. Les Britanniques sont furieux contre la monnaie unique appelée euro et les Italiens franchement hostiles aux essais nucléaires français. La présidence italienne qui débute en janvier prochain promet d'être beaucoup plus agitée que la présidence espagnole. Élection législative demain en Russie. Six mois avant un scrutin présidentiel tout à fait décisif. La Russie qui va peut-être tourner demain une page de son histoire. Les candidats communistes sont en effet donnés favoris. Parmi les supporters du PC, beaucoup de personnes âgées mais aussi de nombreux déçus de la réforme économique. Reportage de Dominique Derda et de Georges Hansen dans une usine de fabrication de tracteurs présentée en son temps comme une vitrine des privatisations. Longtemps, ils furent les héros du régime communiste. Puis ils crurent aux réformes. La démocratie pour eux signifiait avant tout un bon salaire, une voiture neuve, un frigo plein. C'était en 1991. L'Union soviétique venait de s'effondrer. Grâce à Boris Yeltsin et à tous ses conseillers libéraux, l'usine de tracteurs de Vladimir, la plus grande de Russie, devait être la vitrine des privatisations réussies. Mais la production est en chute libre. 5 fois moins qu'il y a 10 ans. On parle de 2000 nouveaux licenciements avant la fin de l'année. Déjà, les 10 000 employés ne travaillent plus que 2 ou 3 jours par semaine. On pensait que tout irait mieux. Nous sommes devenus une société par action. On a eu un nouveau directeur. Mais on ne voit aucune amélioration. Salaire moyen, 200 francs par mois. Et encore. Celui de novembre, ils l'attendent toujours. Avec ça, à peine de quoi se loger, se nourrir, rien d'autre. Avant, quand on partait en vacances au temps de l'Union soviétique, on avait suffisamment d'argent pour aller jusqu'à l'autre bout du pays, jusqu'en Extrême-Orient. Maintenant, je touche 500 francs de prime de vacances. Mais pour aller jusque là, le billet coûte 2, 3 ou 4 000 francs. L'espoir d'une vie meilleure s'est bien vite envolé. Alors, même les jeunes ouvrières se tournent vers le Parti communiste qui leur promet de rendre le pouvoir au peuple. Moi, c'est les communistes que je préfère. Leur programme, il est pour les ouvriers, pas pour ceux qui sont au-dessus de nous. Ceux qui sont là-haut, ils n'ont pas intérêt à ce que les communistes gagnent. Ça, ça nous convient bien. Mais ce qui va se passer après, on n'en sait rien. Aux élections municipales de mars dernier, les habitants de Vladimir ont réinstallé une majorité de conseillers communistes. Et Vladimir n'est pas une exception. Pour les mêmes raisons, parce que ce sont toujours les petits qui supportent le coût des réformes, elles sont nombreuses ces villes. Où aux législatives de demain, les fidèles de Lénine sont données favoris. En France, les élections professionnelles chez les 92 000 policiers en tenue ont marqué une forte progression de deux syndicats proches de l'extrême droite qui ont totalisé près de 13% des voix. Reportage Michel Fine, Roger Mathurin. A l'origine, ce devait être une réunion de gardiens de la paix pour fêter les résultats des élections dans la police. La soirée électorale du SGP, principale composante de la fédération autonome des syndicats de police, la face majoritaire et classée à gauche. Et puis, au fil des résultats, les sourires se sont figés. L'extrême droite venait de rafler 13% des voix grâce à la création d'un nouveau syndicat, Front National de la Police. La faute à qui... J'accuse le gouvernement actuel et notre ministre de l'Intérieur parce qu'il n'a pas su répondre tout de suite aux attentes des syndicats majoritaires de faire le jeu de l'extrême droite et du fascisme dans la police. Nos collègues sont excusables et pardonnables parce que nos collègues en ont tassé depuis des mois et des années de vivre ce qu'ils vivent. Démission des pouvoirs publics, crise des syndicats, Front National de la Police ne répond pas et profite de sa victoire en silence. Au siège de la FIP, qui représentait seule jusqu'ici l'extrême droite dans la police, ont fait ce simple constat. L'émergence d'un nouveau syndicat a fait perdre des voix. Bon, il y a beaucoup d'insatisfaits. La banlieue devient de plus en plus difficile. Le travail devient de plus en plus difficile. Il y a des problèmes d'effectifs partout. Donc automatiquement, on se verse une inclinaison pour le Front National, pour tout ce qui est extrême et qui va censément faire bouger les choses. Le grand perdant de ces élections, c'est finalement la FASP et son nouveau patron, Jacques Iviallet. La Fédération autonome n'est plus majoritaire. Elle est passée de 50 à 42% des voix. C'est un coup dur pour le syndicalisme de gauche dans la police. A une semaine des vacances scolaires, la plupart des stations de sport d'hiver ont ouvert leurs pistes. Pour parlier l'absence de train, certaines stations savoyardes ont affrété directement des cars au départ de Paris. Valérie Astruc et Alain Poirier ont fait le voyage de nuit jusqu'à Val-d'Isère, avec quelques-uns de ces irréductibles de la poudreuse. On se serait cru à Paris bien avant les grèves. Ils sont pressés ces skieurs et pour cause, c'est leur premier jour de ski à Val-d'Isère, la capitale. Ils l'ont quitté il y a à peine 12 heures. Ce sont les irréductibles de la montagne. Pas de voiture, pas de train, mais qu'une solution, le quart de nuit, au départ de Paris. Je n'y crois pas. Ce n'est même pas les bus couchettes. Vous payez combien ? 1000 francs. 1000 francs l'aller-retour. On paraît cher. Légèrement excessif, oui. Enfin bon, à la guerre, comme à la guerre. 22 heures, les cars apprêtés par les stations Savoyardes quittent Paris. Après quelques inévitables embouteillages, la tension baisse, le pouls ralentit. Déjà, les bienfaits de la montagne se font sentir. 8 heures du matin, ils foulent le sol de Val-d'Isère. Soulagement. On est content d'être arrivé. On va bien en profiter. Apparemment, il y a de la neige. Donc, on va s'amuser. Soulagement aussi des commerçants de la station qui ont déjà perdu beaucoup de clients à cause des grèves. Il y a une double perte. Il y a une perte d'éfection de la part de la clientèle, d'une part. Et d'autre part, des réservations et des arcs qui n'arrivent plus. Mais ces débuts difficiles pour la station sont liés aussi à la météo. Il y a l'ennegement et il n'est pas à ce qu'il devrait être à cette époque. Parce que l'année dernière, à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de neige. Grèves plus manque de neige. Résultat, 30% de skieurs en moins que l'année dernière à la même époque. Mais Val-d'Isère n'est pas inquiet. Les réservations pour les vacances de Noël s'annoncent bien. Une image étonnante maintenant qui nous vient d'un parc naturel de l'Oregon aux Etats-Unis où un chat et un grizzly sont devenus les meilleurs amis du monde. L'ours, un grizzly de 250 kg, vivait seul dans son enclos lorsqu'il a vu arriver il y a quelques mois un chaton affamé. Le petit félin n'a pas servi de déjeuner au plantigrade, bien au contraire. Et depuis, vous le voyez, 4 et grises vivent dans la meilleure harmonie possible. Et maintenant l'heure de notre petite devinette. Qui a créé la première crèche ? Réponse Saint-François d'Assise en 1223. Depuis la capitale mondiale de la crèche et Naples n'en déplaise aux Provençaux. Les Napolitains qui en ont fait un véritable business. Reportage Alain Chalron. Naples est connue comme la capitale mondiale des pâtes et de la pizza. Mais saviez-vous qu'elle est aussi la capitale des crèches ? Tout un quartier de la ville leur est ainsi dédié. San Gregorio Armeno. Dans les ruelles de ce quartier, ce ne sont que des boutiques et des fabricants de crèches, de centons, d'accessoires, des dizaines et des dizaines de boutiques. On en trouve pour tous les goûts avec ou sans moteur et même pour les musulmans avec cette crèche mosquée. On y trouve toutes sortes de centons, plus ou moins bon marché, de plus ou moins bon goût. On y trouve aussi des œuvres d'art. Pour l'ensemble, il faut compter entre 15 et 20 millions de lire, 50 à 65 000 francs. Mais elle n'est pas ancienne. En sienne, ce serait de centaines de millions. Dans les arrières boutiques ou au premier étage, ce sont les ateliers. On y fabrique les personnages en terre glaise. On les peint à la main après cuisson. On les habille soigneusement. Et on assemble le tout. Je fais ce métier depuis que je suis tout petit. Et déjà, mes parents le faisaient. Cela fait deux, trois générations. Mais le plus connu de tous ces artisans est sans conteste Giuseppe Ferriño, cinquième d'une lignée qui remonte au siècle dernier. La crèche napolitaine est une scène de la vie. Parce qu'il y a des métiers qui, à l'époque, n'existaient pas. Il y a des poissonniers, le repriseur de chaussettes, le vendeur de légumes, le charcutier, le boucher, tous les personnages d'une petite ville reconstruite. C'est vrai qu'avec tous ces ingrédients, on est bien loin de Bethléem. Mais à Nap, on n'a jamais été un paradoxe près. Je vous propose de terminer ce journal dans la grâce avec une démonstration de danse bouteau. Cela en compagnie de la troupe japonaise Sankai Shuku qui se produit au théâtre de la ville à Paris jusqu'à la fin de l'année. Reportage Bruno Albin, Philippe Montoisy. En ces temps où l'on court après le temps, des danseurs enquêtent d'un univers de sérénité. Depuis 20 ans, Sankai Shuku porte à travers le monde le bouteau, la danse des ténèbres, surgit du désespoir d'Hiroshima. A l'époque où le Japon anéanti se jetait dans les bras de ses vainqueurs, des artistes retournaient aux racines de leur culture. Aujourd'hui, c'est la seconde génération du bouteau, mais l'héritage transparaît toujours. Le bouteau, poétique, laisse le public en liberté tout au long du spectacle. Célébration d'un art qui, curieusement, ne se définit pas. J'imagine que je ne saurais jamais le définir. Je vais donc continuer le voyage de la danse. C'est ce voyage et cette quête qui sont l'oeuvre elle-même. La danse ne s'interrompt pas. Ce sont les lumières qui s'éteignent, laissant chacun prolonger l'émotion. Presque un envoûtement. Et puisque nous sommes au pays des merveilles, j'en profite pour souhaiter une bonne fête aux Alice. Dernier journal un peu après minuit en compagnie de Florence Daucher. Demain à midi sur France 2, bien sûr. L'émission polémique de Michel Cotta reviendra bien évidemment sur les mouvements sociaux avec entre autres invité le porte-parole du gouvernement Alain Massour, celui du PS Dominique Strauss-Kahn et le président du CNPF Jean Gandoy. Dans un instant, la météo. Laurent Ramechko avec toujours des risques de verglas. Demain matin à demain 13h. Excellente soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada